bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle figurine qui est chez neka donc qui nous vient tout droit de la quatrième dimension alors vous l'avez vu dans la miniature donc c'est une petite figurine donc de aliens enfin aliens voilà bref donc de chez neka c'est une real toys c'est ça donc je montre pas tout de suite l'intérieur parce que c'est une boîte vitrée comme d'hab donc comme toutes les neka principalement presque toutes donc petite figurine vraiment sympathique moi je l'ai vu du coup avec le rabat comme ça donc au niveau de la suggestion de présentation on a la tête de l'alien celle ci c'est la version bleue il y a aussi une version brune mais j'ai moins le brun donc j'ai pris la bleue elle est vraiment super sympa donc sur l'avant on a la face du xenomorph sur le côté on a le titre aliens avec neka real toys derrière j'ai va vous montrer parce que ça monte la figurine donc je préfère vous faire la surprise le côté c'est pareil donc celle ci est au prix de 35 euros et il est temps de vous dévoiler la bête j'espère que vous êtes prêt parce que c'est vraiment beau et voilà et voilà et voilà alors sur l'intérieur du coup ici on a le petit xenomorph et vraiment la boîte l'intérieur est vraiment super stylé voilà et vraiment c'est génial donc on a le xenomorph en version bleu l'oeuf le facehugger et le chestbuster est vraiment la boîte est vraiment magnifique et l'intérieur franchement c'est bien présenté et je trouve que pour 35 euros neka font vraiment du lourd parce que pour 35 euros je trouve que vraiment ça le vaut le coup quoi vous voyez on a si on parle en termes de figurines on a 4 figurines en fait 4 figurines pour 35 euros voilà on va pas critiquer trop là dessus franchement c'est vraiment super sympa maintenant je vais vous ouvrir ça il ya un peu de scotch j'ai pas pris de couteau avec moi on va y aller au doigt et à l'oeil on va monter toi c'était nulle voilà toujours un petit bout de scotch qui fait voilà par contre la boîte est très dure à ouvrir je ne sais pas pourquoi voilà et là c'est vrai la petite odeur de plastique c'est une drogue journalière mais vraiment elle est super stylée en bleu franchement, elle envoie du pâté vraiment elle est super sympa là on la voit plus en détail et vraiment, bon après elle est rangée comme ça mais vous voyez, il y a le facehugger le facehugger, le chestbuster, l'oeuf déjà les oeufs, on n'en a pas souvent et pareil, le xénomorphe en lui-même est super sympa bon après, voilà, c'est vraiment pour 35 euros c'est vraiment magnifique ils ont mis des petites attaches je ne sais pas comment ils ont fixé ça ça a l'air des petites attaches petites attaches à la cou, si je puis dire en fait, c'est des sortes de petites élastiques je ne sais pas comment on peut les enlever à part avec, normalement je pense qu'on peut les enlever sans tout casser sans couper mais je pense que je vais quand même couper parce que ça va me saouler on se retrouve tout de suite une fois que j'ai enlevé tous les élastiques et voilà, c'est bon, j'ai retiré tous les élastiques c'était pas long, mais c'était très chiant et je vais sortir les éléments un par un vraiment, c'est super beau, bordel franchement, pour 35 euros mais NECA, c'est vraiment une valeur sûre franchement, ceux qui hésitent encore waouh, waouh, waouh ah, énorme la queue du Facehugger est avec un petit bout de 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 fil de fer comme ça, on peut le mettre dedans voilà vraiment, c'est super stylé c'est vraiment super stylé il n'y a pas de petite attache parce qu'il y a un petit trou en fait, c'est juste pour le le fil de fer je pense voilà on va dire que c'est bon tac vraiment, elles envoient super du lourd franchement, elles sont magnifiques je vous mets tout ça plus en détail à la fin sur mon petit présentoir comme d'hab mais vraiment, ça envoie franchement du pâté même le Facehugger est ouf franchement, waouh il tient comme ça, non je ne sais pas comment le faire tenir je ne sais pas comment ils l'ont fait tenir d'accord ils le font tenir sur l'oeuf en fait moi, je ne vais pas y arriver ouais, on va dire que c'est bon je vous mets dans le monde tout ça, je vous le montrerai plus en détail et on passe vraiment au centre de la vidéo si je puis dire et vraiment, c'est du lourd je vais essayer de mettre ça un peu plus droit parce que c'est quand même mieux quand c'est droit hop voilà vraiment vraiment, elle est stylée honnêtement, déjà dans la boîte elle était super sympa mais là elle envoie vraiment du lourd après, le seul truc dommage entre guillemets après, c'est que mon avis c'est qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'ils peignent en fait en fait, ils le font plein la tête bon après, je sais qu'il existe en plein je ne dis pas ça parce que, voilà je connais Alien quand même mais du coup, je trouve ça un peu dommage parce que moi, je préfère la version où c'est transparent où on voit le crâne dessous c'est que mon avis mais je trouve ça plus sympa mais autrement, vraiment au bleu, elle est sympathique de chez Sympathique honnêtement, les détails sont vraiment sympas il y a un côté un petit peu vernis je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo je ne pense pas ça va faire comme avec la Forio mais vraiment super stylé honnêtement, elle est vraiment super sympa il y a pas mal de points d'articulation attendez, hop on a les épaules qui bougent voilà de haut en bas et comme ça par contre, avant en arrière c'est pas possible il y a juste une rotation sur un axe comme ça les bras, pareil on peut les bouger un peu comme on veut ceux-là, voilà hop bon, le mieux, ça reste l'effet naturel les mains on peut les mains bougent avec le bras voilà par contre les deux doigts les deux doigts sont articulés et vraiment, ça c'est le petit détail sympathique comme s'il voulait du coup, se projeter sur quelque chose mais vraiment, elle est super sympa honnêtement wow après, pareil les jambes sont aussi articulées le buste le buste bouge un petit peu voilà enfin, il bouge complètement on va éviter de le casser quand même voilà ça, les jambes bougent aussi comme on veut là, il y a un point d'articulation au genou hop avec un cran pour le genou voilà pareil, les orteils peuvent bouger les trois orteils du dessous le pied est aussi un petit peu un petit peu amovible mais autrement, ouais elle est super sympa elle est vraiment très très jolie très belle figurine vraiment pour 35 euros la queue, par contre elle ne bouge pas et franchement elle est vraiment super stylée honnêtement la mâchoire bouge aussi je ne l'ai pas précisé la mâchoire bouge et à l'intérieur ils ont aussi fait la projection de sa bouche en fait et vraiment c'est vraiment super sympa honnêtement elle est très très belle la marron j'aime moins et je l'ai déjà dit j'aime moins mais franchement elle reste super stylée honnêtement wow vraiment elle est super jolie honnêtement moi je dis craquer de toute façon je vous mets tous les liens dans la description le lien de du film aussi pour ceux qui ne l'ont pas vu en fait de la bande annonce je doute que des personnes ne l'aient pas vu mais vraiment super jolie avec les avec les autres petits éléments vraiment vraiment c'est super sympa mais je préfère le bleu au marron c'est que mon avis de toute façon mais franchement elle est super jolie elle est vraiment super jolie franchement les détails c'est ce que je vraiment je surkiffe chez NECA je l'ai déjà dit je sais je me répète je suis un papy mais c'est ce soin qu'apporte NECA aux détails mais également à la boîte parce que vraiment je vous montre par exemple je vous montre cette boîte là avec en plus une ouverture en vitré je trouve ça quand même beaucoup plus sympa que par exemple sur la 4EU que vous avez pu voir dans la Bloody Mission où là c'est une boîte pleine alors que la figurine vaut vraiment le coup d'être mise en avant et ouverte en vitrine et c'est ce que je trouve très dommage et ce que NECA a compris c'est que il nous présente du coup ces figurines sous une boîte vitrée ce qui fait qu'on la voit vraiment on n'achète pas en ne sachant pas ce qu'il y a dedans là on la voit directement avec tous les accessoires accessoires si je puis dire et vraiment c'est vraiment ce que j'adore chez NECA donc cette figurine en plus de la bleue de la brune vous les retrouverez du coup sur le site de la 4EU qui sera dans la description avec le lien de toute façon il y aura le lien du site il y aura mes liens pour les réseaux sociaux je suis en train de me scotcher les doigts il y aura mon lien pour les réseaux sociaux et pour la bande d'annonce du film que si vous ne l'avez pas vu c'est toujours mieux n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à me laisser un commentaire je réponds toujours au commentaire de toute façon je suis toujours présent à partager la vidéo et voilà je vous dis à tout de suite pour la vidéo de présentation de la figurine en elle-même sur mon petit présentoir rotatif et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut tout le monde et je vous dis à la prochaine ... ...